5h moins le quart sur BFM TV avec 3 infos à retenir ce matin. Déjà, les obsèques de George Floyd à Houston au Texas. Des centaines de personnes lui ont rendu un dernier hommage. Sa famille souhaite qu'il devienne un symbole mondial. Maintenant, je réclame justice pour mon frère, mon grand frère. C'est Big Floyd. Les gens se souviendront de lui dans le monde entier. Il va changer le monde. Il va changer le monde. Le parquet de Paris lance, ouvre une enquête préliminaire concernant la gestion de la crise du coronavirus. 62 plaintes ont été déposées pour homicide involontaire ou mise en danger de la vie d'autrui. Si l'enquête montre effectivement qu'il y a eu des infractions commises, la responsabilité pénale de certaines personnes pourra être engagée, par exemple des directeurs d'agences régionales de santé ou encore des directeurs d'hôpitaux. Et puis la ville de Nice lance ce matin une grande campagne de dépistage gratuite du Covid. Et 18 000 personnes se sont déjà inscrites pour faire le test par prise de sang. Si je suis positive à ce test, je serai tranquillisée. Je ne l'aurais absolument pas recommandé. Dire aux gens, vous avez été en contact avec le coronavirus, les gens pourraient penser protéger, alors qu'on n'est pas capable de leur dire s'ils sont protégés ou pas. Virgilia, quel météo ce matin ? On a un petit peu de tout, ça dépend des régions. Alors déjà, on a toujours ces retours d'Est du côté des régions de l'Est avec quelques averses au programme localement orageux en Corse. Quand même, vous le voyez pour les régions centrales, une tranche de beau temps et puis une nouvelle dégradation qui arrive par le Nord-Ouest ce matin, de faibles précipitations pour la Bretagne. Ça va commencer à s'enfoncer dans l'intérieur des terres dans le courant de l'après-midi et puis un temps orageux sur le sud-est pour cet après-midi. Les températures de ce matin contrastaient aussi avec une grande fraîcheur à Aurillac, seulement 2 degrés contre 15 autour du porton méditerranéen. C'est là qu'on retrouvera les températures les plus douces cet après-midi avec 25 degrés, 21 pour Paris, 15 degrés pour le Cotentin et à l'Anne-Meuzan du côté des Pyrénées, 17 degrés. L'Anne-Meuzan où l'on parle ce matin de Laurent Chalard. C'est un géographe extrêmement réputé. Pourquoi ? Parce qu'il propose un nouveau découpage des départements. Il suggère par exemple de transférer l'arrondissement de Saint-Gaudens de la Haute-Garonne vers les Hauts-de-Pyrénées. C'est la une ce matin de la Nouvelle-République des Pyrénées. 4h48 sur BFMTV. Il est déjà 6h moins le quart sur BFMTV. Il y a 3 infos à retenir ce matin déjà. Les obsèques de George Floyd à Houston au Texas. Des centaines de personnes lui ont rendu un tout dernier hommage. Sa famille souhaite qu'il devienne un symbole mondial. Maintenant, je réclame justice pour mon frère, mon grand frère. C'est Big Floyd. Les gens se souviendront de lui dans le monde entier. Il va changer le monde. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire concernant la gestion de la crise du coronavirus. 62 plaintes ont déjà été déposées pour homicide involontaire ou mises en danger de la vie d'autrui. Si l'enquête montre effectivement qu'il y a eu des infractions commises, eh bien la responsabilité pénale de certaines personnes pourra être engagée, par exemple des directeurs d'agences régionales de santé ou encore des directeurs d'hôpitaux. Puis la ville de Nice lance ce matin une grande campagne de dépistage gratuit du Covid. 18 000 personnes se sont déjà inscrites pour faire le test par prise de sang. Si je suis positive à ce test, je serais tranquillisée. Je ne l'aurais absolument pas recommandé. Dire aux gens, vous avez été en contact avec le coronavirus, les gens pourraient penser protéger, alors qu'on n'est pas capable de leur dire s'ils sont protégés ou pas. La météo, c'est avec Virgilia et ça ne s'améliore pas. Et oui, le temps reste instable ce matin sur les régions de l'Est avec quelques averses au programme, beaucoup de nuages, quelques coups de tonnerre aussi à prévoir pour l'île de beauté. Vous le voyez, dans le même temps, une nouvelle dégradation qui arrive par la pointe bretonne ce matin, apportant de faibles précipitations. Entre les deux zones, quand même de belles éclaircies, belles périodes ensoleillées aussi dans le courant de l'après-midi, alors que l'instabilité va se renforcer, notamment sur le quart sud-est, avec un risque de grêle au programme et les pluies qui vont gagner du terrain sur l'ensemble de la façade atlantique en allant jusqu'à la Normandie. Pour les températures ce matin, de la fraîcheur notamment à Aurillac avec 2 degrés, 15 degrés autour de la Méditerranée et dans le courant de l'après-midi, valeur comprise de 15 à 25 degrés, le minimum pour le nord-ouest, 25 degrés à Montpellier ou encore du côté de Marseille, 17 degrés attendus à l'Anne-Mesan. L'Anne-Mesan, où l'on parle ce matin de Laurent Chalard, c'est un géographe très puté. Il propose, et c'est très sérieux, un nouveau découpage des départements. Il suggère par exemple de transférer l'arrondissement de Saint-Gaudens de la Haute-Garonne vers les Hautes-Pyrénées. C'est la une ce matin de la Nouvelle République des Pyrénées.